Méditation du 25 juillet Méditation du 25 juillet Dieu a une miséricorde infinie. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Somme 103, verset 12 Il nous est difficile d'accepter sans douter la merveilleuse nouvelle du pardon de Dieu. Est-ce que je mérite d'être pardonné? Dieu peut-il vraiment me pardonner ce grand péché? Puis-je vraiment repartir à zéro? Nous sommes le fils proutique qui est allé vers son père, conscient de son péché au point d'avoir lui-même élaboré le châtiment qu'il méritait. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le 15, verset 19 C'est ce que nous pensons aussi parfois. Les possibilités d'être pardonné nous sont minimes. Si je ne sers pas à cela, alors il me reste cette autre possibilité. Puisqu'il est clair que je ne suis pas bon, je suis donc mauvais et je le serai toujours. Si j'ai mal tourné, je dois être puni. Mais regardez comment la Bible annonce le pardon de Dieu. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Somme 103, verset 11 et 12 Ce sont des expressions qui nous assurent que la miséricorde et le pardon de Dieu sont sans réserve. Si vous regardez bien, il s'agit de points ou de lieux si éloignés l'un de l'autre qu'ils nous donnent l'idée de quelque chose d'infini et d'incommensurable. L'amour de Dieu pour vous est autant infini. Le pardon qu'il vous offre est autant incommensurable. Accepter ce pardon ne souffre plus à cause de la culpabilité et de la honte. La façon dont le Père a traité le Fils prodigue n'avait à voir ni avec les pensées que celui-ci nourrissait dans sa tête, ni avec les craintes qu'il avait dans son cœur. Le Père lui a donné le pardon total et a restauré complètement leur relation. Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Luc 15, verset 24 Si vous l'acceptez, c'est aussi ce qu'il vous offre aujourd'hui, la rédemption, la transformation, le salut et la restauration de cette relation Père-Dieu et enfant-vous. Si nous avons des difficultés à accepter le pardon de Dieu, le plus probable est que nous ayons les yeux fixés sur nos péchés. Et c'est pourquoi, comme le Fils prodigue, nous n'imaginons pas être acceptés comme auparavant. Nous devons détourner notre regard de nous-mêmes et le porter sous la miséricorde de Dieu. L'avez-vous déjà visualisé, sortant à votre rencontre, courant pour vous embrasser ? Il vous revêtira du plus bel habit, sa grâce. Il vous donnera un anneau précieux, la restauration. Et il donnera une fête en votre honneur, car il y a de la joie dans le ciel, lorsqu'un pécheur se repent et il est pardonné. Voir Luc 15, verset 7 Amen Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501